Bonjour à tous, c'est Yann. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse d'un nouvel actif. Donc aujourd'hui, on va analyser la crypto-monnaie Falcoin. Mais juste avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann. Je suis trader et investisseur sur les marchés financiers depuis 2017. Donc je trade différents actifs, les actions, le forex, les crypto-monnaies, les matières premières. Je suis également formateur, aussi agréé AMF, donc autorité des marchés financiers depuis mars 2023. J'ai un diplôme, donc je suis diplômé de conseiller en investissement financier depuis août 2022. Et je suis également diplômé en tant que coach par l'organisme Coachop depuis 2002. Donc voilà, je passe mes journées, mes semaines à analyser les marchés financiers, à trouver les meilleures opportunités. Et d'ailleurs, c'est ce que je partage dans mon service Smart Invest. Allez, pour cette petite présentation étant faite, passons à ce que nous intéresse ici concernant l'analyse de la crypto-monnaie Falcoin. Alors déjà, quand j'analyse une crypto-monnaie, je vais déjà regarder un petit peu la partie fondamentale. Qu'est-ce que cette crypto-monnaie fait ? J'ai des critères assez objectifs parce que la partie fondamentale est extrêmement subjectif. Deux personnes qui sont extrêmement bonnes, qui ont d'énormes compétences pour analyser des projets cryptos. Il y a une personne qui va trouver que ce projet est bon et l'autre qui va trouver que ce projet n'est pas bon. Donc c'est une analyse qui est vraiment très subjective. Donc, bien évidemment, d'avoir l'aspect fondamental est important pour éviter d'investir sur un projet de merde ou un scam. Mais pour moi, c'est vraiment le début de mon analyse. Après, j'ai également regardé le vesting, ce qu'on appelle la libération de tokens. Voir si on n'a pas de possibilité de se faire dumper, donc vendre des tokens sur nous. Et quelque part, que le cours baisse et qu'on perde de l'argent. Et moi, ce qui me fait rentrer en position, c'est uniquement, alors bien évidemment, c'est les éléments avant qui me permettent de continuer ma recherche. Et après, c'est uniquement l'aspect graphique. Pourquoi ? Parce que l'aspect graphique ne ment pas. Tout simplement, l'aspect graphique, ça représente ce qui se passe sur les marchés financiers. Ça représente la psychologie des foules. Et quand vous êtes capable d'interpréter ce qui se passe sur un graphe, globalement, vous êtes capable, grosso modo, alors bien évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais de comprendre ce que les investisseurs font. Donc moi, c'est vraiment le critère, entre guillemets, la dernière chose que je regarde pour me dire, est-ce que je rentre en position ou pas ? Donc concernant Falcoin, donc Falcoin aujourd'hui, si on regarde sa petite biche signalétique, donc c'est quand même une crypto-monnaie qui est top 50, donc c'est quand même une grosse market cap. Ça a pratiquement 2,8 milliards de market cap, donc ça, c'est plutôt intéressant. Petit bémol, on voit que l'offre en circulation, donc la libération de tokens, enfin la circulation de tokens, est globalement 33%, donc c'est quand même ça, c'est plutôt assez faible. Et quand je regarde ici, donc là, on a le cours du token et on a la capitalisation boursière, vous voyez, il y a une incohérence totale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand on libère des tokens, donc le market cap de cette crypto-monnaie augmente, par contre, le prix ne suit pas. Donc ça, pour moi, c'est déjà un gros red flag, un gros bémol. Alors bien entendu, la tokenomics, elle est beaucoup plus problématique en marché en range ou en marché baissier. Quand on est en plein bullrun et que la crypto-monnaie montre beaucoup de force, c'est un peu moins impactant. Mais il faut quand même faire attention à ce genre de projet. Donc si on investit sur ce genre de projet, il faut vraiment le faire dans de bonnes conditions, de bonnes circonstances. Donc ça, c'est un peu déjà un point, un petit bémol. Au niveau des narratives, j'aime bien voir les narratives. Donc c'est des catégories de crypto-monnaie parce qu'on sait qu'il y a des catégories qui marchent mieux que d'autres. En tout cas, qui peuvent être en avance de phase par rapport à d'autres. On est plutôt dans des bonnes catégories. Donc tout ce qui est stockage, on sait que c'est important. Dépine, c'est tout ce qui est projet d'infrastructure. Donc ça, c'est un narratif qui est très bon. Et Layer 1, également, qui est un peu lié au Dépine. Et là, ça veut dire qu'il y a des projets qui peuvent venir s'établir dessus. Donc je trouve qu'en termes de narratif, on est plutôt sur un bon narratif. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Rapidement, un petit tour sur le site. Donc rien de particulier, on va rentrer en détail. Bon, le site est quand même relativement sommaire. Pas grand-chose de particulier à dire. Bref, donc j'ai déchecké. C'est un projet qui est complètement OK. Il n'y a pas de grosse problématique. Je vous dis, la seule problématique, c'est encore une fois, Satokenomics qui n'est vraiment pas très bonne. D'ailleurs, on va aller voir sur Token Unlock. Que j'ai, vous voyez, là, c'est la libération des tokens. Donc on est ici au moment où je lance cette vidéo. Et vous voyez un peu la courbe après. Et bien, elle continue à monter de manière exponentielle. C'est-à-dire que là, on va quand même avoir de la libération de tokens. Et ça peut avoir un impact négatif sur le prix. Il faut quand même savoir pourquoi. Parce que là, il y a des tokens qui vont être libérés. Donc on a quand même beaucoup de tokens qui sont libérés. Et à ce moment-là, si vous avez des gros fonds d'investissement qui ont fait beaucoup de bénéfices, ils peuvent vendre leurs tokens. C'est pour ça qu'il faut, sur ce genre de projet, si vous souhaitez vous positionner, que vraiment, ça montre beaucoup de force, beaucoup de puissance. Parce que c'est un projet, sinon, qui peut vous emmener à la cave. Enfin, clairement, qui peut ne pas faire de performance. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant à ce genre de projet. Donc, c'est vraiment, en tout cas d'un point de vue fondamental, c'est vraiment le seul bémol sur ce projet. Mais c'est un bémol qui n'est quand même pas anodin et sur lequel il faut vraiment prêter attention et ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, d'un point de vue graphique. Alors, d'un point de vue graphique, ce que l'on voit tout de suite, on voit qu'on est dans une large base. Donc, j'adore ces contextes-là. Donc, on est vraiment dans une grande latéralisation des prix depuis deux ans et demi. Mais ça, c'est très bon. Donc, le prix stabilise dans cette bande de prix. Par contre, attention. Attention, attention, parce que là, on est en bad range. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans d'acheter les bad ranges. Personnellement, je n'investis jamais en bad range. Et j'ai tout simplement à vous montrer pourquoi. Certains vont peut-être reconnaître cette crypto-monnaie. Casper, regardez cette crypto-monnaie qui était dans un range ici. Alors, je vais effacer les dessins. Vous voyez qu'il était dans un gros range ici. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont positionnés en bad range. Les conclusions, qu'est-ce qui s'est passé ? La crypto-monnaie a tout simplement perdu ici. Elle a perdu plus de 80% de sa valeur. Alors, oui, là, effectivement, on assiste à un rebond. Mais est-ce que ce n'est pas un rebond éphémère ? D'ailleurs, on rechute. Là, on a fait une semaine à plus de 155%. Et là, déjà, cette semaine, on est à moins de 40%. Est-ce que cette crypto-monnaie va réussir à reprendre ici ? Peut-être que oui. Mais pendant ce temps-là, si vous étiez investi en bad range, pendant ce temps-là, vous êtes en perte latente. Et vous perdez, vous êtes vraiment en grosse plus-value, en perte latente très importante. Donc, voilà pourquoi je n'aime pas investir en bad range. Parce qu'en bad range, on n'a pas de force, on n'a pas de puissance. Et on ne sait pas trop où est-ce que la crypto-monnaie peut tout simplement aller se positionner. Donc, on va revenir sur notre Falcoin. Parce que là, clairement, qui nous dit, en plus, avec une économie, c'est quand même un peu scabreuse, qui ne nous dit pas que la crypto-monnaie va faire ça. En fait, on n'en sait rien. On peut très bien casser. Donc, ce que personnellement je fais, après, bien évidemment, à vous de prendre vos propres décisions. Mais ce que je vais attendre, moi, pour Falcoin, qui est d'ailleurs dans ma liste de surveillance, parce que c'est une belle crypto-monnaie. Par contre, il faut vraiment que tous les éléments soient bien réunis pour pouvoir investir dessus. Moi, tout simplement, je vais attendre ici. Donc, grosso modo, on va dire les 11 dollars. Ce n'est pas quelques centimes près, puisqu'on investit quand même sur du moyen long terme. Je vais attendre la casseur de ce range par le haut, avec une belle bougie impulsive, avec des volumes, qui montent de la force de la part des acheteurs, pour éventuellement me positionner. Et pas avant, parce que là, on peut très bien se positionner là. Alors, on se va dire, ouais, c'est cool, Yann, j'achète en bas de range, donc j'ai des meilleurs prix. Oui, sauf que vous pouvez très bien, d'une part, comme on a vu, repartir par le bas. C'est une crypto-monnaie qui peut continuer à stagner pendant des mois et des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous mobilisez du capital, et ça vous évite d'investir dans d'autres projets qui, actuellement, sont quand même, qu'on le vend en poupe, et qui performent avant les autres. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre cette crypto-monnaie. En tout cas, si vous souhaitez investir en bas de range, faites du DCA. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je fais. Je ne suis pas extrêmement fan. D'ailleurs, je le partage aux membres de Smart Invest. C'est le genre d'opportunité que je check et je surveille tous les jours pour donner, justement, des points d'entrée pertinents sans que les personnes aient à faire cette recherche au quotidien et à éviter de se faire avoir par, justement, des charts qui semblent bonnes et, en fait, tout simplement, peuvent nous emmener à la perte. Encore une fois, je ne sais pas du tout, je n'ai pas de boulot cristal et je ne suis pas magicien si cette crypto-monnaie va monter vers le haut ou vers le bas. Mais ce que je sais, c'est qu'investir ici, c'est quand même ultra risqué et surtout, on peut mobiliser du capital pendant très longtemps. Donc, on va déjà attendre qu'on break ce range ici pour, tout simplement, que le chart, donc la crypto-monnaie, nous montre de la puissance de la force. Quand on est ici, qu'on a un break avec une belle bougie impulsive et des volumes, encore une fois, ce n'est pas une source exacte, ce n'est pas une garantie absolue que la crypto-monnaie s'emballe et parte en ligne droite, entre guillemets. Par contre, je sais que ce genre de contexte que je recherche, qui sont extrêmement pertinents, qui, voilà, peut-être que je ferai une vidéo pédagogique à ce sujet, qui respecte des conseils, les cycles de Weinstein, l'acculmation de Wyckoff, enfin, voilà, ça regroupe plusieurs éléments très, très intéressants. Si, en plus, vous cumulez ça avec des volumes, une bougie impulsive avec la puissance des acheteurs, vous avez quand même un combo intéressant et, globalement, ce genre de setup, on va dire, fonctionne 70% du temps, enfin, en tout cas, par bien 70% du temps et, parfois, tout simplement, ça ne marche pas. Mais quand on est capable d'avoir des setups qui marchent plus qu'est-ce qu'ils ne perdent et quand vous êtes capable de bien calibrer tout ça, eh bien, vous sortez largement gagnant de ce genre d'opportunités. Alors, après, souvent, la question qu'on me pose, OK, Yann, mais quelle est la target possible, quel prix peut atteindre ? Alors ça, je vais être assez clair par rapport à ça. Donc, vous savez que sur cette chaîne ici, je ne suis pas là pour vous faire des promesses miracles, miraculeuses. On est là pour faire vraiment du travail sérieux. En fait, aujourd'hui, quand j'entends dire les personnes « Bah oui, cette crypto-monnaie va atteindre tel prix, va reprendre son ATH, donc son ancien plou historique, va atteindre tel target », il faut être clair et net, c'est complètement du bullshit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de savoir à quel prix va atteindre cette crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, peu importe. Donc, quand vous travaillez sur une target de prix, vous êtes pratiquement sûr d'aller droit dans le mur. Bien entendu, sauf si vous rentrez ici et vous dites « Bah, d'où je vais atteindre 16 ? » Et encore, ce n'est pas garanti. Donc, je ne travaille jamais sur une target de prix. Par contre, ce que je vais regarder, c'est « Ok, déjà, est-ce que j'achète une crypto-monnaie ? » Ah, pardon. Si j'achète ici, excusez-moi, je blafouille un petit peu, est-ce que je vais, est-ce que j'achète une crypto-monnaie qui est sous-côté ? Bien entendu que oui, parce que vous voyez bien que tout le potentiel, là où on a ici les ATH, tout le potentiel, il est devant nous, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va atteindre l'ATH ? J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en me positionnant ici sur un setup qui a fait ses preuves sur une crypto-monnaie qui est plutôt bonne, par contre, le petit bémol, c'est qu'une tokenomics qui est moyenne, bien évidemment qu'elle a le potentiel d'atteindre l'ATH. Mais est-ce qu'elle va l'atteindre ? On n'en sait rien. Par contre, en me positionnant ici, je sais que je mets les probabilités, les chances de mon côté de faire des bonnes plus-values. Et encore après derrière, d'ailleurs, si vous êtes un petit peu nouveau dans la crypto-monnaie ou si vous n'avez pas de plan de revente, ne rentrez pas parce que vous allez vous faire avoir par le marché. Ce marché, la crypto-monnaie, est quand même extrêmement volatil. Vous devez avoir des plans de revente, c'est-à-dire que je rentre là, qu'est-ce que je fais si j'atteins un tel target ? Qu'est-ce que je fais lorsque la crypto-monnaie part dans le mauvais sens ? Bien évidemment, tout ça, je fais le travail pour les personnes du membre Smart Invest. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite juste à aller voir. Dans la petite description, il y a un lien qui vous permet de voir mon travail et ce que je propose au quotidien, tout simplement. Mais il faut savoir faire. Donc là, je vous partage éventuellement, des fois, je vous partage des cas pratiques où l'opportunité est déjà passée. Là, c'est une opportunité qui éventuellement pourrait être mise en portefeuille. Mais attention, gros warning, gros bémol parce que ce n'est pas une garantie que ça marche déjà. Ce n'est pas une garantie que ça revienne ici. Et même quand on break, après, une fois que vous êtes en position, il faut savoir quoi faire. Et malheureusement, et même si jamais ça break là, mais qu'on est trop avancé dans le bull run, c'est-à-dire trop avancé dans le cycle haussier, il ne faudra tout simplement pas prendre la crypto-monnaie. Donc, soyez vraiment vigilants quand ça va breaker là parce que quand on break ici, tout simplement qu'on va se dire c'est trop tard, le marché est beaucoup trop avancé, le potentiel d'appréciation des crypto-monnaies a beaucoup trop pompé et à mon sens, c'est ultra risqué à ce moment-là peut-être d'investir. Mais bien évidemment, pour lire ça et interpréter ça, ça demande quand même des années d'expérience, d'expertise, un petit peu de savoir-faire, avoir vécu plusieurs boules dans plusieurs marchés haussiers dans la crypto-monnaie pour savoir un petit peu de quoi on parle et comment on fait. Donc, moi, je vous présente des cas pratiques, je vous présente ce que je recherche. Quelque part, je vous présente un peu mon travail aussi. C'est aussi pour vous montrer un petit peu comment je travaille. Mais attention, soyez quand même vigilants par rapport à ça parce que, encore une fois, si vous n'avez pas de plan de revente, si vous n'avez pas de formation, vous pouvez tout simplement vous faire avoir alors qu'une personne va se positionner et elle va gagner de l'argent ou en tout cas, elle va minimiser ses pertes si jamais ça part dans le mauvais sens et vous, vous risquez de vous faire avoir. Donc, voilà pour cette analyse. Donc, je me reste convaincu que, enfin convaincu, en tout cas, Falcone est une belle crypto-monnaie, des bons fondamentaux, une bonne charte comme je les aime mais pour l'instant, pour moi, la crypto-monnaie qui n'est vraiment pas très bonne. Encore une fois, la Techconomics, le marché haussier a moins d'impact mais il faut vraiment qu'on ait un cocktail vraiment détonnant pour pouvoir rentrer en position parce qu'autrement, sinon, on risque de se faire avoir. Voilà, écoutez, j'espère que cette analyse vous aura plu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon travail, ça se passe en description pour soutenir la chaîne parce que, vous voyez, je ne fais pas de montage, pas de petite vidéo d'introduction. Donc, forcément, YouTube n'est pas du tout en avance ce genre de création de contenu parce que, voilà, ce n'est pas chiadé, ce n'est pas structuré. Je fais one shot, vous voyez, quand je bafouille, ça va passer directement sur YouTube. Voilà, au moins, il n'y a pas de trafic otage dans cette vidéo. Par contre, effectivement, pour me donner un petit peu de force pour faire connaître un peu mon travail, pour faire connaître ce que je fais, j'ai besoin quelque part d'un petit peu de soutien. Donc, juste un abonnement et surtout un petit pouce. Vous, ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'aide et puis, ça permet à d'autres personnes éventuellement de connaître mon travail si les personnes veulent suivre tout simplement ce que je fais. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bonne journée. Je ne sais pas quel moment vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine analyse. Bye bye. Sous-titrage ST' 501